Le sujet de ce soir c'est par rapport à la réalité, pourquoi le 5 septembre, pourquoi ce coup d'état, pourquoi, pourquoi. Beaucoup m'ont posé des questions concernant Yamasega, excusez-moi je ne pourrai pas vous répondre. J'aime beaucoup satisfaire mes abonnés, mais vous allez m'excuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout on a un rendez-vous en New York, Inch'Allah, j'ai été invité aujourd'hui par le coordinateur du FNDC, FNDC Amérique, FNDC New York, M. Barry, voilà, M. Barry. Donc, Inch'Allah, c'est le mardi où d'abord, pour un premier temps, nous serons devant le consulat où il n'y a même pas d'administrateur, il n'y a pas de travail, il n'y a que de vous rien. En second lieu, nous irons devant les Nations Unies, Inch'Allah. Le programme est là, il m'a envoyé ça ce matin, mais vu qu'il y a eu le décès, je n'ai pas eu le temps de communiquer largement là-dessus. J'ai le document ici, j'ai tout le programme avec moi. Je serai de la partie, Inch'Allah, il m'a invité. Nous sommes un groupe pour nous travailler ensemble, donc je ferai tout, prendre la permission dès demain avec mon patron au boulot, pour que je puisse être là-bas le mardi, J'Allah, être au beau milieu du FNDC. Voilà, moi, comme M. dit, les gens ont tellement chanté, ils sont fatigués, mais on dit, je suis devenu YF-Désiste. Ou bien, après, d'autres me disent que mon YF-Désiste m'a donné de l'argent, d'autres me disent que je ne sais pas, le FNDC ne me nourrit pas. C'est parce que vous ne m'avez pas vu, voilà, c'est parce que vous ne m'avez pas vu. Ceux qui m'ont vu savent très bien que je me bats, voilà, je me bats dans ma vie courante. Au-delà même de la communication, je fais l'essentiel de ma vie, moi-là. Voilà, donc ne vous en faites pas, parce que moi, ceux qui le disent ont peur du FNDC. Parce qu'ils savent, ils savent très bien, dans le cas où il n'y a pas d'escroc, c'est Gawal même qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a un peu de désordre, un peu de désordre, du côté de la fédération de l'IFDZ France. Voilà, merci beaucoup mon jeune frère de sang. Donc, il y a un document aussi de la CERAC que je vais répondre, le CERAC, excusez-moi, que je vais répondre. Mais je voudrais m'adresser au frère Tanou, je pense qu'il est du bureau, il est du bureau de l'IFDZ France. Il m'a appelé au décès, il voulait me joindre, il m'a envoyé le document. Frère Tanou, je ne vais pas beaucoup, je ne vais pas m'accentrer beaucoup sur le document. Merci grand frère Théophile. Nous allons échanger avant de réagir, parce que je vais réagir. Voilà, je vais réagir par rapport à... Je vais d'abord lire le document, mais entre toi et moi, nous allons nous expliquer un peu. Voilà, parce que si on a accusé le bureau de l'IFDZ Europe et France, parce que vous accusez certains d'avoir accusé le bureau de négligence, de complicité, tout. Mais vous devez comprendre, on ne doit qu'à mon avis. Voilà, moi je ne te connais pas, c'est moi qui t'ai rappelé aujourd'hui. J'étais au lieu du décès. Mais je pense que... Je préfère attendre que toi et moi, nous parlions très bien d'Yango, je vais t'appeler, parce que demain je ne travaille pas. Alors nous allons faire l'enterrement au rallye du même, quand... C'est bien l'année qu'ils ont fini l'autopsie, parce qu'ils sont en train de faire l'autopsie, c'est Gaini. Demain, là, nous allons enterrer notre petit frère. Après ça, je vais t'appeler, notre déterminé, nous allons échanger. Voilà, vous allez m'expliquer comment vous comprenez que vous avez été accusé. Voilà, vous avez été accusé parce que... M'intigiri, quand je regarde... M'intigiri, quand je regarde... M'intigiri, quand je regarde un peu... Vous comprenez, non ? Voilà. M'intigiri, quand je regarde un peu... Quelque part, le bureau a été très négligent, mais comme ce n'est pas mon parti, voilà pourquoi j'ai dit clairement, je vais un peu m'informer après, on va discuter. Mon frère qui dit, merci beaucoup, Amin, Amin, Makung Kodeng Yaya, que l'intoxication, la désinformation ne marche plus en République de Guinée. Oui, c'est vrai, mon frère. Bon, comme tu ne l'as pas bien précisé, si tu es kiloté, tu peux préciser très bien, on pourra comprendre. Petit, voilà. Je laisse ça, ça c'est des trucs qui m'intéressent. Donc, chers frères et sœurs, vous avez vu aujourd'hui les animaux en train de danser que le bateau, le bateau turc, le bateau électrique turc est de retour. Sauf qu'aujourd'hui, nous demandons pourquoi il y a eu le coup d'état du 5 septembre. C'est ma question, pourquoi il y a eu le coup d'état du 5 septembre ? C'est une question que tout le monde s'est posée aujourd'hui. Vous avez, lorsqu'ils ont commencé à poster le bateau, il y a des frères qui ont dit, dites que le bateau est de retour. Mais le bateau électrique turc est là, donc le problème, vous n'avez pas du tout honte. Nous sommes en pleine saison de pluie. Selon le ministre de l'énergie, c'était un problème d'eau, de niveau d'eau. Des photos ont été prises et mises sur la place publique. Il y a eu des commentaires autour de ça. C'est ce qui fait que ça me gêne, ça me touche, le fait que les médias ne sont pas là aujourd'hui. Les médias, ce sont des stations où il y a plusieurs personnes. Nous nous exprimons individuellement, parce que les médias auraient aujourd'hui déquilotté votre attitude. Parce que je parle de l'attitude. Je parle de l'attitude, quoi. Aujourd'hui, ils auraient déquilotté cette situation. Parce que, ce qui est honteux, il y a d'autres qui ont tenté de porter le bateau et là, le cours est réglé. Vous n'avez pas du tout honte. Il y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir, il dit qu'il n'achète pas de moteur. Il n'achète pas de moteur. Ils l'ont proposé. Il a refusé. Le seul blanc, c'est comme avant, on va dire le seul blanc. Ils l'ont proposé, donc. Le monsieur a fait deux barrages hydroélectriques. Tellement que vous êtes dans le sabotage, d'autres ont dit non, que le barrage n'a pas été bien fait. C'est honteux. Ce n'est pas Alphacone qui fait le barrage. Les Chinois qui ont fait ce barrage, ont fait des barrages en Afrique. L'argument n'a pas passé. Vous n'avez pas l'autre niveau, ne regardez qu'on a qu'aujourd'hui. Franchement, quelque part, je remercie notre frère, le journaliste a été son nom, pour ne pas qu'on l'arrête. Parce que le monsieur Souma du MPC a été arrêté par, ce qu'on appelle là, par Bala Samoura. Donc, dès qu'il y a quelqu'un, on l'arrête. Vous n'avez pas du tout honteux. C'est honteux. Et pourtant, si nous reprenons aujourd'hui tous vos postes que vous avez eu à faire par rapport à ce bateau, il y a même à Madjou Diallo, le partisan de Ousmane Gawal, que le bateau était le fond de commerce d'herbes et arc-en-ciel. Le même bateau-là était un fond de commerce. Maintenant, ils ne veulent pas qu'on mette sur la place publique la façon dont ils ont négocié le bateau. C'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait parce que vous savez très bien que les contraintes ne sont pas les mêmes. Au fait, vous avez envoyé ça pour éviter, selon vous, vous serez là l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez ? Ok. Comme j'ai compris, comme c'est ça, heureusement, tu t'adresses à moi, et moi aussi, je voudrais te dire que, heureusement, je suis plus digne, plus responsable que toi, espèce d'ordure. Tu es sur ma page, tu n'as pas honte d'être sur ma page à parer, comme ça, tu devais mettre tes testécules sur le lit avec ton épouse, tu me suis. Ce n'est pas moi qui est en train de désinformer le Guinée, mais le kidnapping, les assassinats, quand même, ne sont pas de désinformation. Espèce d'ordure. Heureusement, ton nom-là est bizarre, parce que je pense que si c'est un nom Guinée, espèce d'ordure. Tu comprends, non ? Voilà. En ce moment-là, tu devais asseoir tes testécules à côté de ta femme, au moins dormir. Le kidnapping qui se passe aujourd'hui. Tu n'as pas vu le poste de notre papa, Mama Doucilla, qui réclame le corps de son jeune frère. Ça, c'est de la désinformation imbécile. Le bateau turquais, là, c'est la désinformation. Le bateau, là, était déjà là. C'est parce que ceux qui ont fait le coup de ta pensée, qu'ils allaient réussir. Merci beaucoup Freeman, un salopard comme ça. Tu n'as pas honté. Et puis, tu es sur ma page à parerre comme ça. À parerre, tu es flanqué sur ma page. Tu n'as finalement compris. Donc, excusez-moi, je vais au moins, voilà. Peut-être même, c'est un Nigérien. Parce que les noms par là, c'est des noms de Nigériens. Vous comprenez ? Voilà. C'est des gens qui ne vivent pas dans notre pays. Donc, nous continuons. Voilà. Regardez, merci frère Saka. Merci, mon frère. Regardez notre pays. Pourquoi il y a le coup de ta. Parce que si nous prenons aujourd'hui tout ce qui a été dit. Parce que ce qui me rend très fier aujourd'hui du professeur Alphacondé, du RPJ Arcancer, c'est que tout le monde est inanime. On dit le bateau-là était déjà là. Pourquoi vous l'avez envoyé ? Deux ans après, vous ramenez le même bateau. Je remercie ceux qui ont pensé au nom de mort. Parce que les gens sont morts pour le courant. Pour réclamer l'électricité, ils ont abattu. Pour demander un droit à l'électricité, ils ont abattu les ans sans froid sur l'axe devant le monde entier. A cause du courant. Parce que si le bateau était là, ce bateau n'était pas du tout parti. Ceux qui sont morts là ne seraient pas morts aujourd'hui. Ceux qui sont partis donc sont devenus aujourd'hui des sacrifices inutiles. C'est vous qui avez dit devant le monde entier. Devant tout le monde. Allô ? Allô ? Allô ? Bon, je suis en direct d'abord. Je suis en direct, je vous rappelle. Je suis en direct comme ça. Vous comprenez ? Ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, sont morts pour lui. Ils ont réclamé le courant, ils ont été abattus. Je me rappelle à Kamsa Abouké. Partout, l'axe même, ce n'est pas la peine. Il y a eu combien de morts. Si le bateau était là. Parce que l'homme, lorsque le bateau a été là. Lorsque le bateau a été là. Ce qui me fait peur. Ce qui n'avait pas peur d'abattre les gens. A 100 fois. Ce qui me fait peur. C'est-à-dire que vous regardez quelqu'un, un enfant de 17 ans, 18 ans. 18 ans, vous, vous tirez sur lui. Vous le regardez et puis vous tirez sur lui. Sans calculer. Vous le regardez très bien. Allô ? Je suis en direct. Si vous ne suivez pas en direct, arrêtez de m'appeler lorsque je suis en direct. S'il vous plaît. Ok ? Vous avez compris ? Donc, on n'a pas hanté sur quelqu'un à 100 fois. Et les gens veulent que ce dernier soit accepté pour un mandat. Lorsqu'ils remontaient, ils reviennent de l'aéroport. Vous avez entendu des voliens de l'autre côté dire quoi. Dumbuya, la jeunesse est avec toi. Il fait comme ça. Merci. Il fait sa poitrine comme ça. La jeunesse, c'est ça. La jeunesse, c'est ça. Comme dit Alliou. On donne l'argent à des sommaires de gens qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'activité. On te tend 50 000, pardon. C'est Gaëti, Merni. Pour qu'on te voit. C'est tout. Mais je le ferai moi-même. La question aujourd'hui, pourquoi les gens ont été tués ? Vous avez ramené le même bateau. Et puis c'est quoi ? Maintenant, au temps d'Alpha Conde, il y avait le bateau. Mais il n'y avait pas de compteur prépays. Je voulais vous donner en résumé, en un seul point, le contrat. Le contrat. Bientôt, les gens vont préférer. C'est-à-dire, 90% des Guinéens vont choisir de rester comme ça, sans courant. Vous avez choisi de rester comme ça, sans courant. Je voudrais dire aux ministres de l'énergie, pour la main sur le cœur, qui vient détailler comment le contrat a été signé. Pour qui le bateau est à Conakry ? Pour qui ? Détailer le contrat. Parce que si vous ne détaillez pas le contrat, vous allez tuer encore des gens. Si vous ne détaillez pas, les gens vont perdre de vie aussi. Parce que vous savez très bien que vous avez donné 90% du marché à l'étranger. Vous n'avez que 10%. Je ne sais pas faire les calculs, sinon je ne sais pas combien reprennent les 10% des actifs du gouvernement dedans. C'est par rapport à ça, sinon tout est devenu privé. Tout est privé. Vous avez laissé les débarrages. Vous avez laissé les débarrages. Qui a le contrat des compteurs prépays ? Donnez son nom. Qui a le contrat de l'élimination des factures ? Donnez son nom. Mettez sur la place pour que les gens sauront qui est propriétaire de la nouvelle compagnie. Parce que c'est un nom. Et déjà devenu un nom, sinon les propriétaires sont là-bas maintenant. Ce n'est plus le même contrat au temps d'Alpha Côté. Et pourtant, le bateau était là uniquement pour la période des tuages. Mais vous allez étirer le bateau pour qui ? Pourquoi ? Donc, la partie, c'est par rapport à ceux qui sont morts. Parce qu'ils sont morts pour rien de tout. Rien de tout. Il y a eu plus de 17 morts à cause du courant. 17 ! Vous savez, le bateau était là, le courant était à courant. 24 heures sur 24. N'oubliez pas, hein, c'est le 31 décembre 2024. C'est fini. Parce que j'aurais appris que tous les Guinéens vont mourir ce jour-là. Tout le monde ! Il n'y a pas un qui va survivre. Parce qu'il va partir. Il n'a qu'à citer de toutes les armes du monde. Mais ce jour-là, je ne sais pas. Je ne compte ni sur l'armée, ni sur la population. Moi, je suis en train de faire mon travail en ce qui me concerne. La communication. Passer les informations. Ce que je reçois, on partage ensemble. Ce que je peux détailler, je détaille. Et puis, c'est terminé. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais dire à Badmaziri Yamasega, il y a qu'on a échangé, on a échangé des messages. Kajoski, tu m'as demandé qu'est-ce que tu m'as fait. Il y a qu'au nom du Falnebe. Je dis, tu chantes bien. Moi, j'écoute tes musiques. J'aime tes musiques. J'aime tes musiques. Je t'écoute très bien. Mais il faut qu'il est dans la politique. Il faut qu'il est dans la politique. Parce que tu m'as demandé vraiment qu'est-ce que tu m'as fait. C'est parce que tu t'es mis... Nous avons été... Les artistes, ça m'intéresse pas. J'ai dit, mais quand un artiste faut le créateur, on est très d'accord. Mais lorsqu'il sait ce que je lui ai dit, il le sait, il faut le créateur. Parce que personne ne le calcule. C'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Il n'y a pas ceux qui se lancent en compte, qui ne l'ont pas donné, qui nous disent ce qu'il a fait de sa vie. Parce que, au temps de l'Umbiara, les fossés, ceux qui ont été fauchés en Europe, sont en train de se rattraper. C'est-à-dire, les bandits, les gens qui ont raté leur vie. Sinon, les enfants qui ont gagné leur vie en Europe, sont en train de faire des châteaux à Mamoun, là-bas, là-bas. Il faut voir les châteaux des enfants, c'est des bébés. Nous avons vu les enfants. Nous sommes allés au baptême de beaucoup de ces enfants-là, qui ont des châteaux aujourd'hui, peut-être là-bas, à Tambassa, Lopé. Je connais aussi beaucoup à Daboula, qui sont en Angola, qui ont tapé beaucoup de villas. Les autres, là, qui ont fait 30 à 40 ans, sont juste là. Oudy Prémi, là-bas, c'est combien d'années ? Oudy, c'est Oudy Prémi. Combien d'années en Côte d'Ivoire ? Ce sont ses amis qui sont les Asalfo, les Molar et autres, là. C'est sa compagnie. Molar est à une entreprise. Molar est... Lui-même, Oudy Prémi, il avait créé une émission, il ne s'en a pas réussi à l'abandonner. Et puis, c'est tout. Ahmed de Paris. Tellement qu'il a duré à Paris, on a mis Ahmed de Paris. Il a fait quoi dans sa vie ? Rien. C'est des gens qui suivaient les enfants des patrons dans la Sénégote des îles. C'est dans ça qu'ils ont fait... Ils sont fait un nom. Ils sont arrivés à l'étude. C'est tout. Ahmed de Paris. Il vous dit, c'est la villa qu'il a encore acquis. Je ne souhaite jamais à quelqu'un de passer 30 ans en Europe et ne pas avoir une case chez lui. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Regardez le Mansa Bilal. Mansa Bilal est arrivé en Allemagne l'an dernier. 24 ans, il est là-bas. Jusque-là, il est dans un petit village. Il y a un gars qui m'a dit, lui-même dans le village où il est. C'est un petit... Quelqu'un m'a dit ça. Il dit, il connaît jusque-là où il est. C'est un petit village en Allemagne quelque part là-bas. C'est un monsieur qui dit qu'il connaît jusqu'à celui-là. C'est le Mansa Bilal. Jusqu'à celui. Il connaît celui. D'accord. Attendez. Donc. Et en plus, nous voudrons dire à monsieur Sida Patrona. Et non, il va falloir le tour. Moi, je remercie les gens d'avoir tagué Benito. Moi, quand vous me taguez, je dis merci. Quand vous me taguez. Même si dans le mauvais sens, Dieu merci. Vous m'avez tagué. Je vous ai dit, le premier a dit que Fonike Mange est mort. C'est eux qui me l'ont dit. Parce que comme ça aussi, le jour où je dis que Sadi Patrona est mort, on dit non, les gens n'ont pas cru. Moi, même Carfonien, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui sont en train d'exécuter les gens. Le jour où ils ont mis les deux mains de Fonike Mange, comme ça, Kadatou Aboulokan, il m'a dit, tous ces doigts-là ont été brisés le même jour. C'était fini. Donc, aujourd'hui, c'est sa famille qui est en train de dire à 90% qu'il est mort. Donc, si vous vous rejoignez aujourd'hui, Benito, c'est malheureux quand même. C'est regrettable. C'est les mêmes jeunes de Kaloum là aujourd'hui. Les mêmes jeunes de Kaloum. Je dis que les jeunes de Kaloum lâchent s'ils sont en train de nous faire la morale. On veut la paix. Qui veut la guerre pour la Guinée ? Vous pensez que la Guinée vous appartient ? Kaloum là, c'est la plus petite commune de la Guinée, Kaloum. Kaloum, c'est quoi ? Je ne parle pas d'ethiniens, je parle de Kaloum. C'est quoi ? Des voliens comme ça, ils sont rassés. Moutons, Mouhamma, Généromma. Vous avez reçu de l'argent, mais bouffez aux moutons loups. Nous, nous connaissons les vrais soussous. Et ils s'en foutent de vous. Les vrais soussous, ils s'en foutent de vous. Les soussous, les dix soussous qui sont là-bas, ils s'en foutent de Doumbouya. On cause avec beaucoup de soussous. C'est à cause, je ne parle plus de soussous. Ce n'est pas un problème de soussous. Je parle de la commune de Kaloum, les voliens qui sont là-bas. Sinon, je connais des soussous, s'il te plaît. Si vous les entendez, vous allez avoir peur même de supporter Doumbouya. Si vous entendez certains soussous, vous aurez peur de supporter Doumbouya. Il y a même un tout. Nyanga, Nyanga, c'est ça seulement. Amura, Mere, Nere, Iki, Agne. Oui, c'est la vérité. Nalumala, comment on dit en Maliké ? Nalumala, Nalumala, et puis, vous êtes kiloté, très kiloté de qui dans mon inbox ? Benito, Iita, Moutan, Nara, Moutan, tout va bien. Tout va bien, vous n'avez même pas à manger. Nitalafa, vous n'avez même pas à manger. C'est quel bon habillement même vous avez ? On vous donne, on veut en 10 000, 20 000, il y en a se rire avec des t-shirts et puis vous n'avez même pas de qu'est-ce à porter. Ottawa, il y en a. Moutan, Nalumala, 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 je ne suis pas à manger. Il y a un jeunesse qui est représentant. Et si, il y a un bon habillé, il y a un bon habillé. Il y a un bon habillé. Il y a un bon habillé. moi, je suis fier de Sousou. Il y a des grands frères en cause. Le grand frère, Wadel, il y a le grand frère, Sida, Kania. Hé, il y a un, il y a un, n'est-ce pas ? Lui, il m'a appelé, c'est un petit, il y a un bon habillé. Il y a des frères qui sont énervées contre vos comportements. À petite tête, on va s'amouer, et puis dix mecs, dix mecs, ils n'ont comme une cuite, ils n'ont supporté. Le grand frère a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. À tête, on va s'amouer, et puis dix mecs, ils n'ont supporté. Demandez à Doumbouya d'aller faire ça en Haute-Guinée. Et puis en manteau, quand il est parti en Haute-Guinée, c'est la mamaya qui a fait, mais qu'on organise la rentrée de Doumbouya à Cancan. Vous allez comprendre. Ouah, Thomas ! Ouah, Thomas ! Comme il y a un individu là-bas, comme il y a un quoi, Doumbouya, il y a un quoi, Doumbouya, il m'envoie un message là. Il dit, ah, Benito, tout l'abbé, tout l'abbé s'apprête à faire les sacrifices et les prières pour Doumbouya. Jusque-là, je ne l'ai pas répondu. Jusque-là, moi, je ne l'ai pas répondu. Jusque-là, je l'ai laissé comme ça, avec son message. Parce que moi, je suis en train d'observer, si tout l'abbé va prier, enlever les sacrifices pour Doumbouya, c'est lui qui le sait. Il dit, non, il faut enquêter. Oui, c'est ça, tout l'abbé aujourd'hui voit l'abbé. J'ai dit, moi, je ne l'ai même pas répondu. Parce que ce sont des situations comme ça, tu vas mettre ta bouteille et puis il va te manquer de respect. Donc, ce n'est pas important. Et là, je m'abadoucis là. Maintenant, il va falloir de toutes mes condoléances. j'ai lu un communiqué ici, le communiqué là, vous savez, notre mouvement là, ils ont enquêté. Notre mouvement là est impliqué jusqu'à dans les services de renseignement. C'est eux qui... J'ai lu le communiqué ici, ça fait un peu longtemps. Ils m'ont donné le communiqué de lire Fonique et Mange seraient décédés depuis. Ils l'ont décédé. Moi, je ne savais pas pour Biloué, mais effectivement, Biloué aussi serait parti. Bon, je ne connais pas comment pour Biloué, mais Fonique et Mange, ils m'ont tout détaillé. Ils m'ont tout détaillé. Ils m'ont tout détaillé. excuse-moi, j'étais réveillé, grand Valetés, je m'en vais réveiller, pardon, d'y en bébé à mes grands frères. Donc, hélas, maman aussi là, toutes mes condoléances hélas, toutes mes condoléances. Mais il n'a rien de temps falloir, non, c'est la vérité. S'ils l'ont tué, elle va se rouler, on va entrer. Parce que c'est le minimum, c'est ce que nous allons dire ici. Les gens font semblant comme si Doumbouya n'a pas assassiné le 5 septembre. Ceux qui sont morts le 5 septembre, donnez-moi une communauté qui n'a pas quelqu'un. En tout cas, les principales communiquées dans ce pays, les communautés dans ce pays-là. On peut citer les noms, il y a plus de 7 souss qui sont décédés comme gardes présidentielles. Il y a des Konyanki et autres qui sont décédés. Le jeune peuple-là, il a 24 ans, le petit avait 24 ans. Ils l'ont abattu, le petit. L'espoir de sa maman. Oh ben ça là aussi, c'est pas, c'est ça là, c'est pas des corps. Où sont ces corps ? Où sont ces corps ? Beaucoup ont été jetés dans la mer. D'autres, ils ont mis dans des plastiques. Non. Quand on vous explique, il y a des bâtiments aujourd'hui à Konyanki où on a intérêt déjà en bas. C'est trop facile de parler d'adis. D'adis, on peut comprendre. Lui n'a pas tiré sur quelqu'un. C'est parce que tout ceci, tout ceci était sous son autorité, sa cause. C'est ce qu'il a inculpé. Sinon, Dombuya, même en personne, a exécuté. Où il n'a pas tiré ? Il a tiré. Qui a tiré Dianney ? C'est pas quelqu'un d'autre qui a tiré sur le petit Dianney. C'est lui-même en personne qui a exécuté le petit Dianney. Le gars-là aussi. Qui a organisé l'assassinage de Kuaté de Kinyala ? C'est qui ? Qui ? Spartacus. Parce que la rivalité est montée entre les deux. Il doit exécuter. Son homme, combien d'éléments de force qui sont morts après le 5 septembre ? Exécuté par lui-même. Peu de combien ? Ou bien il n'y a pas de sous-souffle, malinqué ou autre qui ont été exécutés. Aujourd'hui même, elle va bien. Elle est là. C'est elle-même qui est venue chez le loup comme ça. Elle va très bien, Kato. Elle va très bien. Donc, ou bien, on se lève comme ça, on exécute les gens et puis on veut donner un mandat. Et puis, vous êtes pilotés de nous demander de donner lui un mandat comme si nous sommes en train de quémander la paix en train de quémander le pouvoir qui appartient au peuple. Regardez Tiken, tout ce qui est vrai, mais Tiken s'en fout. Vous vous battez contre un peuple qui ne vous a pas élu. Ou bien Tiken a menti. Vous êtes en train de vous battre contre le peuple. Vous êtes en train de massacrer un peuple qui ne vous a pas élu. Et puis, vous demandez après à ce peuple-là notre combat, accorder-moi un mandat et puis dès que je fais, je m'en vais. Qui va vous accorder ça ? Quelle est la garantie même si on pouvait ? Quelle est la garantie que vous allez partir ? Si nous prenons les discours, vos anciens discours, c'est vous qui avez dit sur laquelle vous êtes venu pour partir. Combien c'est là ? Nous sommes des RPG. Nous sommes des RPG. Après, on s'est associé à l'IFDG et au FNDC et au mouvement sociaux. Mais qu'est-ce que nous avons dit ? Depuis le départ, on ne croit pas ce type-là. Celui qui s'est levé un matin comme ça, il s'en prend à son bienfaiteur. Mais vous aussi. Ceux qui me font mal, ceux qui se sont associés à ce type, d'abord, ils ne se sont pas associés. Ils étaient tous contents dans l'euphorie parce qu'ils ont trop combattu à le FACOND. Moi, je comprends. Moi, je comprends ces parties. Je les comprends très bien parce que vraiment, ils se sont battus contre le FACOND. Si quelqu'un vient prendre le FACOND, ils peuvent manifester leur joie. Mais heureusement, très tôt, ils ont compris que c'est un délinquant. C'est ce qui a aidé la Guinée parce que si les gens n'avaient pas compris ce que j'en ai, on était foutus. On était foutus. Mais juste après trois, quatre mois, ils ont compris. Et puis, aujourd'hui, ce que les gens ne voulaient pas, c'est ce que nous avons fait. s'il vous plaît, s'il vous plaît, donc on ne donne rien à quelqu'un. Donc, hélas, moi, je suis là. Papa, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Ils disent que nous, on s'appuie sur l'IFBG parce que c'est eux qui manifestent. C'est vrai. parce que les escrocs sont, ma tote, ma tote même, s'il vous plaît, ma tote ainsi, vous pensez que c'est un problème de peu, on dit non, c'est eux qui aiment manifester. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, quand vous regardez aussi, quand vous regardez les coins dans ce pays-là, ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont bénéficié des manifestations-là, regardez les bras de Thomas. Si ce n'est pas eux, beaucoup de coins dans la Thomas sont goudronnés. Et ils méritent ça. Ils méritent. Ceux que vous qualifiez là, les gens que vous qualifiez de manifestants, c'est la tradition, Aïda Djo Léoudi, Aïda Djo Léoudi. Mais franchement, si la Thomas est goudronnée, c'est normal. S'il y a des belles maisons à la Thomas, c'est normal. S'il y a des écoles privées là-bas, c'est normal. Parce que c'est eux que vous avez dit que c'est eux. C'est eux. Parce que la lutte libère, la lutte libère. Tu réclames, tu manifètes, tu réclames, on te donne. Tu montes en puissance, on négocie avec toi. C'est ça l'opposition. Mais ce devoir, vous êtes sortis massivement même. Regardez, un enfant de 39 ans, il prend les armes, il ne connaît même pas ce qu'on appelle pouvoir. Maintenant, au fur et à l'été, regardez aujourd'hui, 90% de tous les contrats, tous les projets, sont pour ses parents. 90% des contrats. Si ce n'est pas Amadou Doumbouya, regarde, non, amusez-vous un peu à enquêter sur les propriétés des projets en Guinée. Si ce n'est pas Amadou Doumbouya, en tout cas, voilà les noms des familles que vous rencontrez. Vous ne verrez jamais un autre nom si ce n'est pas Doumbouya, c'est Traoré, si c'est Touré. Moi, je le dis carrément, allez, vérifiez, on dit le PDG, on dit non, c'est elle Traoré, on dit le PDG, non, ou bien, le directeur général de l'aéroport. Namoriké, vous voyez qu'on c'est un délinquant. Le directeur général de l'aéroport là, si vous ne connaissez pas, je peux le dire. Moi, je peux vous dire. C'est parce que Yamasega nous a énervé avant. Et puis la façon de Yamasega s'est prise, c'est ce qui nous a énervé. Sinon, on allait aider Yamasega à faire le combat parce que nous connaissons et la dame là, et la dame là, la dame là, elle sait, lorsque les 518 étaient là-bas là, la dame, Mme Traoré, il ne faut pas nous faire parler. Comment tu as été nommé patronne du salon via et puis, on dit ça où il y a fallu, on dit ça en détail là. Mais ce n'est pas important. Yamasega nous a énervé depuis. Depuis, si nous allait, le combat là, on allait faire ça propre pour la fille. Parce que ce qui est clair, elle mérite respect et considération parce que c'est une artiste. Valablement, c'est ça, si nous allait, Mme Traoré, on allait faire ça. C'est-à-dire, il a fait le test de la taille à mon propre, regarde, dis-moi. Namori, Namori, comment dire, oui, mais c'est un fainéant. C'est un fainéant. Mais, demandez-le. Quelqu'un qui a sa queue dans le caresson des petits, ça c'est des gens. parce qu'il y a une chose qu'il y a une chose que la demoiselle a dit, elle n'a pas fait l'argent, des illettrés. Hein? D'accord. Moi, je voudrais terminer par ça, s'il vous plaît. Je voulais m'adresser, c'est... parce que voilà ce que mon maître, il a dit, c'est révitable, il a parfaitement raison. S'ils les ont tués, qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de leurs âmes. Je dirais à 90% qu'ils ne sont plus en vie. Vous savez pourquoi il dit de le dire? Parce que vous savez, il y a une autre réalité aussi. Le CNR n'a jamais rendu les corps dans ce pays. Depuis qu'ils sont arrivés là, ils n'ont jamais rendu un corps. Même un simple mort, c'est eux qui enterrent. Qui sait s'ils prennent les organes, ils prélèvent les organes. Donc alors, moi, si ils m'allent, ou bien qu'allent, personne. Mais toutes les personnes qu'ils ont assassinées, ils n'ont jamais rendu les corps. Jamais. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens constatent les dégâts sur les corps des gens. Non. Aïté son. Arrivez à Kassa, on vous maltraite. Bacili, qui boule au bila, c'est trop. Prends ta main comme ça, mette dans l'acide. Il y a trop, trop de maltraite. Açoute fort, agnoté. Et puis, quand je voyais, quand je voyais, comment il s'appelle, Ousmane Gawal, ironisé, ça dit, Ousmane Gawal, minimisé, ça dit, quand j'ai vu Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, dire que, quand un enfant disparaît, après deux ou trois jours comme ça, il y a le communiqué, il y a le passe, mais un adulte aussi peut disparaître. Entre Dieu et vous, quand vous regardez, les fourniqués mangués, avec tout le combat qu'il mène dans le monde, il voyage, il partit par des séminaires, des formations à l'étranger, hein, ou bien vous regardez comme ça, Bilot, avec tout le bagage intellectuel que le petit a là, les gens, ils peuvent faire exprès, se faire disparaître. Parce que ce qui m'a fait mal dans l'affaire de Bilot et de fourniqués mangués, c'est lorsque, un élément puissant du Sénére-Dieu a dit ouvertement, et puis il a publié, qu'ils ont organisé les disparitions pour sémer le chaos dans ce pays. Et puis, ils détaillent, qu'eux, ils pensaient que, avec leur acte, toute la Guinée allait se soulever contre Mambadie, et voilà, ils ont échoué. Le gars, il se réjouit, ah oui, et puis, ils minimisent, voilà, et puis, ils ont pris ça comme un argument, ça dit, ça va comme une réalité, les gens là, ont occasionné ça, ils sont quelque part cachés pour que le peuple se souleve contre Mambouya. Et lui, il dit qu'ils ont échoué. Donc, voilà, que ce n'est pas la paix, ils n'ont qu'à sorti, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été arrêtés. Bon Dieu. Et le monde entier a vu Ousmane Gawal en train de dire ça avec souris, rien. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas qu'on ne l'ouvre pas. Il ne faut pas dire que ça ne fait que s'augmenter. Donc, je vais rapidement, excusez-moi, j'ai pris assez de temps, dire à la Sénag, parce que c'est votre document ça, j'ai votre document ici, est-ce que oui, est-ce que oui, je l'ai transféré, je crois bien, la Sénag. Voilà, c'est le document, c'est votre document ça. C'est ça qu'ils sont capables d'être, voilà, c'est votre document ça. C'est votre document, vous n'avez pas honte, le Sénag, vous n'avez pas du tout honte. Ça dit, vous contre-attaquez un parti politique qui a des statuts et des règlements. même votre cercle-là n'a ni statut, ni règlement. Parce que vous avez dit, selon la madame Petit, qu'il y a des mouvements de soutien qu'il n'y a pas un responsable du bureau politique, qui n'a pas un mouvement de soutien. Donc, si le Sénag était un mouvement de soutien, mais nous ne voyons pas, le Sénag a tant qu'il y a un mouvement de soutien, le Sénag est une menace, le Sénag, le Sénag a décidé de décider, d'estabiliser un parti politique qui a un règlement et un statut. Regardez ce que vous dites dans le document-là. C'est honteux. C'est très honteux. Vous répliquez, et puis, je ne vais pas lire ça rapidement. Vous n'avez pas tout honteux. Respect. Respect à l'IFDG, au moins, c'est un parti politique qui a un agrément et puis qui a des statuts et des règlements. L'argent que vous avez reçu, c'est fini. Gawal n'a plus d'argent à vous donner. Parce que vous ne connaissez pas le gouvernement mandingue qui gouverne la Guinée. C'est quand tu travailles pour eux, ils te donnent l'argent. Dès que tu disparais, c'est terminé. Tu travailles, ils t'utilisent. Dès que tu es fini, ils te mettent à la touche. C'est comme ça. Vous êtes des éponges. On fait que ça, pouf, étanche, et puis on jette. C'est fini. Ce mandat va être fini. Dans deux ou trois, ils vont le remplacer. Parce qu'ils sont en train de demander de se traiter. Oui, vous ne connaissez pas. Il fallait nous demander. On se connaît, c'est nous les mandingues. Vous comprenez ? Voilà. Surtout la version qui est autour de Doubouya. La version là, c'est la version la plus ethnique de la Guinée. Il n'y a pas son trois. Il n'y a pas son trois, pour ne pas dire, il n'y a pas son deux. Il fallait nous demander. Demander à Baori. Baori est mis devant un résultat. On doit obtenir un résultat avec Baori. Au cas contraire, c'est devant vous. Un matin, ils vont le descendre. C'est fini. Pour ce mandat, c'est terminé. Si le collège, il va se dire, c'est fini. Ils vont mettre quelqu'un là-bas, provisant, et puis c'est terminé. Vous allez voir, ce sera malinqué. Et puis ça passe. Voilà. Je vais lire le communiqué de Bandila. On dit, c'est rague, et puis on met YFD. Et puis le problème, c'est qu'il me fait mal. Vous êtes un mouvement social, un mouvement de soutien, mais vous mettez le logo de l'YFDG. Le Sérague, c'est le cercle des amis d'Osmand Gawal. Maintenant, pourquoi vous mettez le logo de l'YFDG ? Et puis, chaque fois, j'aimerais demander, pourquoi vous mettez le logo de l'YFDG ? Vous êtes un mouvement social, un mouvement de soutien, on n'est pas un parti politique, ou bien c'est pas. Alors, pourquoi vous mettez le logo ? Si tous les mouvements de soutien mettaient le logo du parti, mais ça, 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 ça. parce que vous dites qu'il n'y a pas, il ne faut pas un mouvement de soutien, et Ablaiba, selon Ablaiba, et Lamarana Pekili, que tout ceci a un mouvement de soutien. Alors, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un document, un mouvement de soutien d'Osmand Bo, en tout cas, je ne sais pas. Donc, je vais lire ça rapidement. Voilà des bandits qui s'écrivent. Sérague, cercle des amis de Gawal, YFDG par là. On dit communiquer, Sérague, Union des Forces Démocratiques. Vous mettez Sérague bar Union des Forces Démocratiques de Guinée, banne de Vaurien, qu'on a acquis le 14 août 2024. Voilà ce que vous dites. Dénonciation de fraude sur la décision numéro 027 IFDG 4 2024, portant radiation de responsable de l'IFDG. Pour vous, c'est une fraude, parce qu'il paraît qu'il y a une erreur au niveau, je ne sais pas de quoi. Non, c'est grave. Vous êtes trop comique. OK, on continue. Dénoncer les dérives actuelles au sein de l'IFDG est devenu une nécessité, car ce qui se passe ne relève plus de simple irrégularité. C'est une dérive vers comment vous introduisez. Ça dit tellement que vous êtes pressé d'agresser. Ça dit, ça n'est même pas joli à entendre. Ça dit, vous commencez par l'agressivité. Vous commencez par pour de continuer. Vakama, Niké. Allez, Vakama. Donc, c'est une dérive vers l'illégitimité totale. La fraude, autrefois exceptionnelle, semble désormais être devenue une norme acceptée. Le 5 août 2024, une décision numéro 027 IFDZ 2024 était diffusée, prétendant radier trois membres du parti, M. Petit Diallo, Sulemane Bach et Maman Doubaïlo Diallo. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces documents sont une fraude pure et simple. En réalité, cette décision frauduleuse est une copie modifiée d'une note circulaire décision numéro 026 IFDZ émise par la direction de l'IFDZ datée du 5 août 2024. Cette note circulaire signée par Maman Douba Nusso a été détournée par Hadiatou Dinkan Diallo, secrétaire fédérale de l'IFDZ France et Ousmane Tanu Diallo. Voilà. Ces deux individus, voilà. C'est lui qui m'a appelé Ousmane Tanu. Je vais demander demain, je vais l'appeler. Et voilà ce que vous dites. Ces deux individus ont réutilisé de manière frauduleuse la signature authentique du vice-président et ont délibérément altéré le contenu et l'objet du test pour y inclure des dispositions qui n'ont jamais été discutées ou approuvées par la direction de l'IFDZ. Vous ne faites pas partie, je ne sais pas pourquoi vous dénoncez ça. Et pourtant, que constatons-nous ? Des membres de fédérations supposés suivre les directives s'autorisent à prendre de telles décisions. C'est une dérive inacceptable, un mépris flagrant des règles du régime du parti. Je continue. Puis encore, ces décisions frauduleuses sont partagées sur les réseaux sociaux, notamment sur la page officielle de l'IFDZ, comme si de rien n'était. Ce qui provoque une confusion générale parmi nos militants. Comment avons-nous pu en arriver là ? Comment de telles pratiques peuvent-elles se produire au sein du parti ? Dans l'indifférence générale, il ne s'agit pas simplement d'une erreur, mais d'une attaque directe contre l'intégrité de l'IFDZ. Sinon, lisons, sinon, laissons passer, c'est là, c'est tout le parti qui est discrédité. Si la direction de l'IFDZ reste silencieuse, elle devient complice de ses délivres. Ce silence n'est pas seulement inquiétant, il est dangereux. Nous assistons à une manipulation systématique où la transparence est sacrifice sur l'autel des ambitions personnelles. Par conséquent, parce que les étudiants petitins, excusez-moi, je lis ça difficilement. Par conséquent, bientôt, je vais devoir chercher des lunettes. Par conséquent, nous exigeons que l'IMIER soit faite sur ces pratiques abjètes et que les personnes impliquées, Hadiatou Djikan Diallo, secrétaire fédérale de l'IFDZ France et Haussmann Tano Diallo soient sanctionnés. Le document fraudule numéro 027 doit être déclaré nul les noms et non n'a venu. Voilà ce qu'ils disaient par la coordination nationale du SERAG par les membres du bureau politique de l'IFDZ. Vous avez vu ça, ils disent ici par la coordination nationale de SERAG par les membres du bureau politique de l'IFDZ. Ce qui est faux entre ce qui ment. Tout qu'on fait, c'est que nous nous savons. Fray Tano va m'expliquer ce qui s'est passé. Parce que dans ce document-là, on attaque Jinkan Hadiatou et Fray Tano d'avoir changé le document. C'est-à-dire, ils ont mis des papiers sur l'original, ils ont écrit après photocopie ce qui est faux. Parce que le papier a été traité à l'ordinateur. Je me demande pourquoi les gens-là aussi mentent. Donc portez-vous très bien, on se reprend demain. Inch'Allah, demandons pourquoi il y a eu ce coup de talent. pourquoi il y a eu des morts pour ce courant. Pourquoi ils ont envoie le vote. Ce sont des questions. Préparez-vous. Préparez-vous s'il vous plaît à l'idée de ce pays. S'il vous plaît. N'attendons pas demain. Le petit-là ne sera jamais candidat. Ne vous en faites pas. Il ne sera jamais candidat. Parce que nous n'accepterons jamais. Ceux qui disent que nous sommes fatigués, que non, nous sommes fatigués, nous devons laisser tomber. Nous ne laisserons jamais. Et vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc bon, portez-vous très bien. et on se reprend demain. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube arrobas ma santa benito officielle. Donc, papa, maman, Lucie, toutes mes condoléances. Allah, Raya, Fafonique, Mange, Maya, toute la famille de Bilot. Toutes nos condoléances. Voilà. Qui vous rendent le corps ou bien qui vous disent qu'ils sont morts. Et puis, faites le sacrifice. Et je remercie la famille de Fonique et Mange qui disent qu'ils n'assisteront jamais aux obsèques s'ils sont déclarés morts. C'est ça. N'acceptez jamais. Ne faites pas comment. Voilà. Ne faites jamais comme la famille de Sariba. Ne participez pas. Ne partez nulle part. Laissez-les enterrer les deux. Vous comprenez ? Nous allons déterrer ces corps-là un jour. Les mettre devant la place et prier sur eux. Ce sont des héros. Voilà. Ils seront les héros, c'est-à-dire le symbole de tous ceux qui sont morts pour ce pays-là. Donc, ne vous en faites pas. C'est ce qui va se passer. Nous allons déterrer les corps de Bilot, déterrer le corps de Fonique et Mange déposer devant, même s'ils sont des eaux. Nous allons prier. C'est normal. On peut prier sur les eaux. Et puis, de rendre hommage. Ils seront les symboles de tous ceux qui sont morts pour cette futilité. Parce que j'appelle Doubouya et sa gouvernance une futilité. Voilà. Donc, merci pour nous porter vous très bien. C'est Benito de Masanta. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada